Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, est-ce la fin d'une époque, la fin d'une ère ? Les méga KVK qu'on a connus vont-ils tous disparaître ? L'émergence des nouveaux, énormes, nouveaux royaumes en cours, va-t-il surclasser l'ancienne génération ? C'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, aucune excuse puisque c'est ultra simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos et vous vous retrouvez sur le Discord, vous y retrouvez toutes les infos, les guides, les leaks, les tips, bref, tout est sur le Discord les amis. Les amis, avant cela, commençons, petit feedback en ce vendredi sur, bien évidemment, la Ligue Osiris, la saison 8 de la Ligue. Alors, on a plié l'intégralité de tous les stores, je vous le dis depuis des vidéos, on a tout plié. On arrive bientôt dans la fin des playoffs et dans cette phase finale où on va pouvoir parier et se blinder et vider une nouvelle fois ce store, on l'a toujours vidé. Donc, tous les vendredis, vous aurez une vidéo dès la fin des playoffs sur les pronostics et surtout l'ajustement le samedi uniquement sur le Discord dans le channel dédié à la Ligue Osiris. Donc, il n'y a pas de raison, on devrait bien plier tout ça. Au niveau des encours, on est sur la phase finale des éliminatoires, on est juste avant la finale, on est dans les demi-finales et aucune surprise. Alors, la division qu'on suit particulièrement puisque c'est l'une des plus relevées, c'est bien évidemment la division 4 du domaine d'Horus. On a les In avec 3,8 milliards qui ont écrasé tout le monde, 3,0. Face à eux, ils ont les P768, pareil, 3,0 pour 3,1 milliards. Et en dessous, l'énormissime choc, les 4 du 13,61, 2,8 milliards face aux boss. Au taux lié, les 93 T, regardez cet étendard déjà, il impose le respect. 3,5 milliards, je vous le rappelle, la graine de champion. Alors, ça ne s'affiche plus, mais la graine de champion de cette division, c'est bien les In. Donc, ça va être un choc très probablement. 16,06 face au 10,93. Moi, je parie un petit billet sur le 10,93. Le 10,93 est l'un des très gros favoris pour ce domaine d'Horus, mais aussi pour la grande finale qui pourra avoir lieu ensuite à suivre tout particulièrement. Les amis, on va revenir une nouvelle fois sur ce colossal KVK qu'on a avec le 32,80. On va parler de deux très gros KVK aujourd'hui. Le 32,80. Bien évidemment, ce royaume de dingue où on a Baba, où on a Ecrème, où on a les oufs. Quels sont les camps ? On est en Light versus Ténèbre versus Darkness. Et donc, on a deux camps. Et regardez ce petit screen qui nous montre. On a le 32,65 qui est avec le 75, le 78 et le 85. Et face à eux, il y a le 81, le 58, le 70 et le 72. Évidemment, ceux qui sont avec le 81 sont très contents. Mais à en lire vos commentaires et les échanges sur le Discord, le 65, le 75, le 78, le 85 sont extrêmement solides. On va tout de suite voir le positionnement qui est où. Alors, ça vient tout juste de commencer. On est à 1 jour, 11 heures. La prise des forteresses aura lieu vers, si je ne dis pas de bêtises, vers 4 jours. On a deux Imperium face à un seul Imperium. Mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait le même niveau de Spender. Puisque le 32,81, comme je vous l'ai dit, a deux joueurs avec une CB infinie. Normalement, si les choses n'ont pas changé, à l'ancienne sur Light and Darkness, on avait toujours un fort avec un plus faible. Ils panachaient comme ça Lilith. Et c'était surtout dans les zones finales qu'ils essayaient d'avoir les plus gros chocs. Je ne sais pas si c'est encore le cas. N'hésitez pas à me dire, selon la répartition sur la map, comment, selon vous, les puissances ont été réparties. Évidemment, on a les I, alors c'est I et pas L, 81Z, qui sont les ultra favoris grâce à ces joueurs de dingue. Et Crème Farm, 407 millions pour une farm et Crème Habit. 2 milliards de puissances, c'est une dinguerie, un baba. Bref, je vous l'ai déjà présenté. Mais regardons, maintenant qu'on est sur le KVK, les différences de puissance sur le classement. D'abord, le classement de Killpoint. Et je peux vous dire, c'est très sale, puisqu'on a Baba qui est très, très, très loin devant avec ses plus de 60 milliards de Killpoint. Il est évidemment du 32, 81. Mais regardez, on a chez le 78, les K-78A, 32, 78A, un joueur à 33 milliards. Ça reste très, très lourd. Sur le 32, 58A, pareil. On a un joueur à 23 milliards. Alors, ça reste des très, très gros combattants quand même. Et rappelez-vous, les teams, le 32, 78A, est bien avec le 32, 65A qui arrive un peu plus loin dans le classement. Mais il n'a personne là. En revanche, le 32, 58A, le troisième, lui, est bien avec Baba du 32, 81A. Le quatrième, c'est Ekrem Farm. Ça, c'est drôle. Ça, Farm et quatrième en Killpoint. On a Duke Vader du 32, 85A qui, lui, pour le coup, est bien avec le 32, 78A en cinquième position. Encore un K-78 du 32, 78A en sixième position. Et ferme cet écran, ce top 7, le 32, 75A qui, lui, est aussi avec le 32, 78A. Donc, au final, dans le camp Lumière, on a 1, 2, que je ne vous dise pas de bêtises, 2, 2, 2, 3, 4 joueurs contre 3 du camp Ténèbres. Mais bon, voilà les 3, Baba et Ekrem notamment. Et regardez la différence dans le classement de puissance. Elle est assez impressionnante. Le top 6, premier sans surprise. Ekrem Habib, 2 milliards. Personne ne peut égaler ce score de dingue. Et bien, deuxième, on a Baba, 1, 2, 3ème, c'est cette fois le 32, 78A. Quatrième, la femme des Ekrem Farms. Cinquième, un autre joueur du 32, 78A. Et ça pourrait être sa femme. Regardez, quand on regarde les écrits, c'est écrit, le début est exactement le même, les deux premiers caractères. Donc, je ne sais pas si c'est le même. Pour ceux qui savent lire, je pense que c'est du chinois. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et le sixième du 32, 85 qui est un allié du 32, 78A. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose ? Regardez la différence de puissance. 431 millions sur le 32, 78. C'est quand même intéressant. C'est pour ça qu'on va tout de suite aller voir les K78A. Si ce 431, c'est leur max de puissance, par exemple. Ou si le mec est déjà monté plus haut en puissance. Donc, trouvons où le K78A est placé. Le K78A, il est là. C'était très simple à trouver puisque la répartition me semble être exactement la même qu'avant. Et si on regarde les membres de l'alliance, alors ils ont gagné. Ils ont gagné un seul KVK. C'est en DAX. Et si on regarde le joueur à 432 millions, qui est leur joueur le plus puissant, sa puissance la plus haute. Alors, il est à 33 milliards de points de meurtre. C'est énorme. Puissance la plus haute, 460 millions pour 78 millions de morts. Donc, ce n'est pas un mec qui était très haut comme Yoda. Vous savez, on a Yoda, le joueur d'SW qui est monté très haut, qui est monté à plus de 1,5 milliard et qui est redescendu, je crois, à 600 millions. Donc, non, ce mec-là n'est pas monté à des niveaux stratosphériques. Ce qui fait que ça risque d'être tendu. Parce qu'en 3 jours, un 400 millions et un joueur à 2 milliards, les deux ont des CB infinis. Mais l'autre, il y en a un des deux quand même qui a une CB un peu plus infinie. Bref, énorme joueur, énorme KVK en prévision. C'est le KVK à suivre après un autre KVK dont on va tout de suite prendre des news. Évidemment, c'est le KVK du 1846 et pas n'importe quel 1846. Le 1846-1, évidemment, et non pas les autres qui sont totalement éclatés. Un 1365, 1175, 2489. Et le 1846 qui est avec le 1316 qui se surnomme les mini-GT, je vous le rappelle. 4 Imperium et un non Imperium. Imperium, le non Imperium est avec le 1846 pour ceux qui n'ont pas suivi. En rouge, on a le 1365. Donc le 1846 est encore bleu haut. En moutarde, en jaune, on a le 1175. Et le 2449 est en violet. A noter, le 1365, le rouge est avec le 2489. Le jaune est tout seul, les mimis, le 1175. Mais le jaune a dit qu'il ne jouerait pas le KVK. On va voir s'il se retire. Et le bleu, c'est le 1846 et le 1316. Donc on a un camp, deux contre deux fois un. Donc deux versus un versus un. Évidemment, sur le papier, c'est un easy win pour le 1365 et le 2489. Mais on va tout de suite aller voir si c'est le cas ou pas. Si c'est totalement éclatax. Donc déjà, regardons au nord si les mimis ont bien évidemment fait ce qu'ils ont dit. A savoir, les mecs, on ne joue pas le KVK parce que les mimis, on les connaît. C'est quand même des bons petits mythos. Regardons tout de suite cette porte. Effectivement, on le voit sur cette zone-là. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a même pas de forteresse qui a été posée par les mimis. De l'autre côté, au nord, pareil, face au GST, face au 1365. Ils se font rouler dessus. Les mecs ont juste posé pour faire des points et ils ne sont même plus là. Ils ont carrément dû rentrer sur leur royaume ou juste ilfa. De l'autre côté, regardons le point de contact le plus faible. Je dirais celui qui est défendu par les 16 OT, par le 1316. Les mini GT, qu'est-ce qu'ils donnent sur cette porte face au royaume. Le 2489 qui est un énorme royaume évidemment. Le 2489, regardons, sans surprise, la porte est tenue par le 2489. Est-ce que ça brûle ? Oui, ça brûle et ça brûle plutôt bien. Là, c'est les forteresses qui ont été mises juste pour brûler. Ça brûle bien. Ça va être compliqué pour le 1316, mais aussi pour le 1846, de réussir à tenir deux fronts. Si déjà, ça brûle là, ça va être chaud. Mais en tout cas, regardez, ils ont comblé l'intégralité du terrain. Je vous avais dit, on allait voir celui qui a le plus peur. Eh bien, celui qui a le plus peur, c'est celui qui remplit son terrain pour justement éviter la pose de forteresses. Alors que de l'autre côté, il reste quelques petits espaces où on peut poser des forteresses. Donc, le 2489 n'avait pas peur de se faire envahir par une forteresse. Regardons au nord ce que ça donne. Ça va tout de suite donner le ton au nord. On a les INT, les JST et les JG face aux WIB, aux 16V1 et aux BID. Les WIB et les BID, ça ne rigole pas, c'est du très lourd. C'est le 1365, ma grande surprise, qui tient la porte. Le 1365 a lui aussi blindé son terrain. Il ne veut pas de surprise. Le 1846 a fait le choix de rouler sur le 1365. On a vu dans la zone 4, c'est sûr, ils les ont éclatés littéralement. On va voir ce qui se passe là. Alors déjà, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. On est sur une heure de pointe. Les portes ont ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. On a énormément de joueurs des JST qui restent derrière la porte. On a peu, pratiquement aucun joueur des WIB, s'ils sont sur leur terrain, qui sont allés se coller à la porte pour reprendre la porte et montrer une position de force. Très beau skin, celui-là, il est énorme ce skin. On a la forteresse des 16V1, des mini-GT qui ne bougent pas. De l'autre côté, est-ce qu'on a une forteresse en feu ? Non, ça se bat dessus. On a Azure Banipal qui est en attaque, classique Azure. En défense, on a Gorgo. Azure, Nevsky, là c'est déjà plus étonnant comme composition. Je les vois rarement. En défense, on a Gorgo. Avec qui est Gorgo ? Est-ce qu'elle est avec l'IU ? Est-ce qu'elle est avec la pu ? On va voir ça tout de suite. Normalement, ça devrait être l'IU, je pense. On ne le saura pas. Ça ne va pas se déclencher le skill. Non, on ne le voit pas. Si vous reconnaissez qui est le binôme qui est avec Gorgo et que je l'ai raté, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce qui est sûr, c'est Azure, Nevsky en attaque sur cette forteresse. Est-ce qu'elle va tenir ? Regardons si ça va tenir ou pas. Il y en a encore pour du temps, à mon avis. Il l'entoure bien. Ça va tenir. Il n'y aura pas de surprise. Regardons de l'autre côté, au niveau de la forteresse des Wibs. Alors, à mon avis, celle des Wibs, avant de la prendre, ils avaient réussi à la prendre un peu puisqu'elle a brûlé. Mais avant de la prendre, il va falloir se lever tôt. Les Wibs sont connus pour ne jamais lâcher l'affaire sur leur forteresse. Donc, à mon avis, ils vont bien galérer. On a qui ? Des Wibs, d'ailleurs, autour. On a qui ? On a Dr. Air. On a Elix. On a Mokot, évidemment. Mokot, le plus célèbre des rockeurs. C'est bien, évidemment, Marquinhos, le joueur du PSG. Donc, oui, vous allez me demander en commentaire. Est-ce que c'est vraiment lui ? Oui, c'est vraiment le vrai joueur du PSG qui joue à ROC. On a tous les plus gros joueurs des Wibs qui sont bien évidemment là, qui sont au rendez-vous. Et regardez, ça commence à se diriger tranquillement. Ça fait une sorte de petite ball ici. Ils sont bien. En termes de composition, ça se réunit des deux côtés. Il va y avoir une attaque du côté des 13-65 et des INT. C'est sûr, ça se prépare. Ils préparent leur Morder Ball des deux côtés. On est sur un horaire qui n'est pas un horaire de pointe pour personne dans le monde. Mais, enfin, s'il y a forcément quelqu'un pour qui ça l'est. Mais, on n'est pas sur un horaire désert non plus. De toute façon, le 18-46 n'a pas de downtime. Le 13-65 avec les YN non plus. Ils sont toujours au max. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des grosses zones de combat. Est-ce que la forteresse a été abandonnée ? Est-ce qu'elle est en train de brûler ? Regardons. Non. Ils ont lâché l'affaire. C'est dommage qu'on ne puisse pas savoir qui est en défense dans cette forteresse. Ils ont lâché l'affaire. C'est sûr, ils n'allaient pas l'avoir. Ça défendait bien. Prenez les pronos. Je vous avais dit, il était probable que le 18-46 arrive à rooster le 13-65. Mais finalement, le 13-65 tient très très bien. Et si le 24-89 arrive à passer la porte et poser des flaques, voire poser une forteresse sur le terrain, là pour le coup, ça sera la fin du 13-16 et du 18-46. Je ne vois pas comment ils pourraient réussir à tenir les deux côtés. Ça s'annonce très compliqué. Et malheureusement, la prophétie initiale, malgré la maîtrise en zone 4 du 18-46, la prophétie de la victoire du 13-65, va peut-être s'avérer vrai. Ben sûrement s'avérer vrai avec le 24-89. Mais quand même, ça va laisser des traces. Et je pense que le 13-65, les JST vont perdre pas mal de joueurs qui pourraient aller sur le 18-46, qui est un royaume très intéressant depuis très longtemps. Ou sur le 24-89 également, qui tente des très grosses campagnes de recrutement. Sans oublier que la campagne de recrutement du 10-93 va bientôt commencer. Et ces très gros combattants-là sont forcément très intéressés pour rejoindre un royaume comme le 10-93, ou pourquoi pas le 32-80 avec Baba, qui forcément va être bientôt l'un des masters Imperium. Ils vont rentrer dans le top 10 au rythme où ça va. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK.